Génération FM Un championnat qui s'est déroulé non sans difficulté, cependant l'appui des autorités locales du football a permis de les surmonter. Les difficultés c'est surtout sur le plan financier, mais heureusement il y a le président de la Ligue qui nous soutient depuis la première édition et cette année il y a le président du Casasport aussi qui s'est mis dedans. Je pense que le football de Gigan Chor n'est pas orphelin, heureusement qu'il y a des dirigeants qui pensent à la petite catégorie et nous qui sommes avec la petite catégorie, nous en réussissons vraiment. Cette compétition qui aspire à s'internationaliser tardera à atteindre ce cap, mais selon l'initiateur, des initiatives seront prises pour que les éditions prochaines puissent accueillir des équipes de la sous-région, voire d'autres pays des autres continents. Le tournoi international jour François Bocandé, oui, mais jusqu'à présent on est au niveau national et l'objectif je pense que c'est d'aller vers le tournoi international. Et je pense qu'avant le démarrage de la quatrième édition, nous allons y réfléchir, par exemple dès le départ trouver un parrain qui va nous accompagner. Mais je précise que c'est le président de la Ligue de Gigan Chor qui reste le parrain officiel de ce tournoi. Maintenant, on peut chercher des partenaires de gauche à droite pour soutenir le projet. Enlevé de rideau de cette finale, la zone Stade Pedro Gomis de la Côte d'Ef de Gigan Chor a joué ses finales en U13 et U15, remporté par l'école de football Magouloir Giaz et Adiamat Foursente au dépens de l'école de football G99, finaliste dans les deux catégories. En ce qui concerne le tournoi international juge François Bocondé, le centre études du sport de Gigan Chor s'est adjugé le trophée au dépens de l'école de football Basirou Ndiaye de Néman sur le score de 2 buts à 1.